Tony Gatliff est chez lui à Nîmes. Le réalisateur est venu présenter son dernier film Geronimo au cinéma Le Sémaphore devant un public composé d'anciens amis. Tony est de retour avec un film époustouflant qui rassemble Céline Salette, Rachid Youssef ou David Mourchia dans une histoire qui unit les liens du sang à une épopée romantique proche de Roméo et Juliette. Le réalisateur s'est expliqué de cela à notre micro. C'est plus l'histoire d'une jeunesse un peu plaquée au mur, abandonné par les pouvoirs, abandonné par le social, par les parents. C'est des jeunes entre 13 et 20 ans qui se retrouvent sans rien faire, sans avenir. Et donc ils n'attendent qu'une seule chose, c'est d'exister. Parce qu'ils n'existent pas sinon. Et donc exister quand on n'a rien, quand ils ont eu des échecs à l'école, échecs dans la vie, les parents ne font rien, ou chômage. C'est un peu une situation noire, mais c'est la vie aujourd'hui en France. C'est comme ça. Oui mais c'est comme ça en France un peu partout. Mais donc on ne veut pas dire que c'est général. Mais ceux-là ils sont importants parce que c'est un problème. Et donc une situation arrive inattendue, une situation qui peut donner peut-être la possibilité à une personne qui ne fait rien, très jeune, d'exister. Ils plongent dedans et ils vont dedans. Comme dans le film, c'est une histoire de crime d'honneur. Une jeune fille qui s'est échappée du mariage, un mariage forcé. Et donc c'est l'humiliation pour la famille, c'est le déshonneur. Ils sont d'origine turque. Et le plus jeune de tous, qui a 18 ans, ça lui fait une façon d'exister. C'est-à-dire qu'il va rechercher cette tradition derrière les fagots. Et il va s'en servir et il va être le premier à vouloir laver l'honneur de la famille. C'est aberrant mais c'est comme ça. Alors que les grands-pères, les tontes, les oncles, les frères ont abandonné cette tradition. Et lui, il ne veut pas l'abandonner. Donc c'est un monde à l'envers. C'est-à-dire qu'il va rechercher quelque chose d'abandonné depuis 70 ans ou 100 ans. Et donc c'est un peu, ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle un truc. Et donc c'est cette jeunesse-là que je voulais parler. Sans la critiquer. Parce qu'on ne critique pas la jeunesse qui est très jeune. On ne la critique pas. Quand ce n'est pas sa faute, quand on n'est pas là pour la juger, on n'est pas juge, on n'est pas de la police. Donc on est là pour comprendre qu'est-ce qui fait que ces jeunes-là se retrouvent dans cette situation complètement aberrante, dangereuse. Et donc voilà, le film répond à ça. Laisse-moi ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! La Géronimo ! Y'a la magnétrie ! Tu peux te battre ? On ne parle pas comme ça, Yassar. Vas-y, va te faire foutre ! S'il touche à mon frère, on les massacre tous. Moi je suis complètement connecté avec le monde, mais vraiment. Je suis connecté avec la Turquie, les Etats-Unis, la Hongrie, la Roumanie, avec le Brésil. Donc y'a pas mal de gens qui l'écrivent, qui me parlent avec moi, et donc je suis complètement connecté avec eux. Et évidemment en France, je connais très très bien la situation française, de toutes parts. Je connais ce qui se passe, en fréquentant Stéphane Hesselle, je savais très très bien ce qui se passait politiquement. Et donc je fais des films pour avancer, pas du tout pour... Evidemment, mes films sont en vérité. Dénoncer aussi quand même. Oui mais dénoncer, moi j'aime pas le mot. La dénonciation est un vilain mot que, bon, depuis quelques temps, en France on veut plus utiliser ce mot-là. On préfère pour avancer. On fait des films pour avancer. Un passeur d'image. Oui, un passeur d'image. Et donc, en quelque sorte, je suis un cinéaste éducateur. Oui. Ça me plairait un cinéaste éducateur. Moi j'aime bien lancer des acteurs. Lancer, ça veut pas dire les lancer comme une pierre. Mais j'aime bien faire des acteurs, des acteurs qui étaient pas que très connus ou un peu, et en faire carrément des héros. Des héros pour le futur. Céline Salette, c'est une véritable héroïne, qui va être très importante dans le cinéma français. Comme Romain Duris, à l'époque, qui avait fait un film qui s'appelait... Oui, Gajudilo. Mais avant, il faisait un petit film ou un film où il jouait pas... C'est pas qu'il jouait pas bien. Il jouait lui-même. Mais après, il est devenu acteur. Voilà, exactement. Et donc, j'aime bien les acteurs et les suivre. Et ceux qui sont comme Céline, par exemple, c'est aujourd'hui... Elle est... C'est vraiment la future grande star du cinéma français. Qui va l'être. Qui va l'être. Et qui l'est déjà, d'ailleurs. Oui, mais disons qu'elle va l'être. Comme ça, on prend pas de risques. Yes ! Ils nous respectent pas ! C'est fini ! Allez, mariée, votre chère ! C'est l'affaire ! C'est l'honneur de la famille ! L'honneur ! J'ai vu Paco Molina. Le père de Lucky. Il veut régler ça à l'amiable. Avec de l'argent. Il faut qu'on aille l'aider, d'accord ? Moi, je vais l'aider. Toi, tu t'en vas, d'accord ? Il est où mon frère ? T'as perdu ton frère ? T'es toute ma gueule là ! M'énerve pas ! Sao, je t'étrangle ! D'accord, mais ça sert pas trop fort. C'est ça, ta bête de fresque ! T'es loin de Picasso, mon frère ! Mais loin ! Je l'emmerde, Picasso ! Tony, est-ce que, par rapport au prince, quel est le parcours ? Quelle est la différence essentielle entre les deux films ? On vous donne un livre, on donne un livre à quelqu'un. La personne l'a lu, mais vous, vous l'avez pas lu. Et donc, vous, vous pouvez parcourir le livre presque sur la tranche d'une page, alors que la personne l'a pas lu. Et donc, la façon que les années passent comme ça, et que moi, je connais toute la lecture du livre, alors que j'ai vu le livre, et que certaines personnes n'ont pas lu le livre. Et c'est ça, c'est cet espace-temps qui est le monde, je pense, qui est la vie. C'est ce que m'avait dit cette personne. Là, elle est formidable parce qu'elle correspond au personnage. Elle est comme le personnage de cette éducatrice qui s'appelle Géronimo. Et donc, une jeune femme qui s'appelle Géronimo, c'est pas mal. Parce que ça aurait pu être un homme qui s'appelle Géronimo, et là, c'est le contraire. C'est une jeune femme qui s'appelle Géronimo. Et c'est une jeune femme qui va à la bataille, qui va au combat pour aider les jeunes. Qui est un peu garçon, d'ailleurs. Non, non, elle est très féminine. Elle est féminine, mais elle a des réactions. Non, elle est féminine, mais elle est... Comme elle n'a pas... Vous savez, quand on consacre sa vie aux bénévolats, quand on consacre sa vie aux autres, on pense pas à soi. Et donc, forcément, on n'a pas d'amoureux, la famille, elle passe derrière, voilà. Et elle arrive à 30 ans, ou 35 ans, et elle est seule. Elle est seule, elle n'a pas futur, elle n'a pas d'enfant, parce que ses enfants sont ceux qu'elle défend. C'est comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'éducatrices, d'éducateurs, qui n'ont pas de vie de famille. Sous-titrage Société Radio-Canada